Salut à tous, alors dans cette petite vidéo, je vais vous présenter ce petit radio-réveil de marque DIGOO, c'est-à-dire la marque de Banggood, et de référence DGFR8888. Que dire ? Eh bien, c'est un radio-réveil tout ce qu'il y a de plus basique, avec un écran LCD à affichage inversé, écriture blanche sur fond noir, qui fait radio FM, avec la petite antenne que voilà là, et un son pas terrible du tout, on aurait pu espérer avec un gros bâtier comme ça, mais non, le son n'est pas terrible, et puis les fonctions ne sont pas terribles non plus, donc on en a pour son argent. Moi, je l'ai eu en promo à 6€, 7€, actuellement, il est plutôt dans les 10-12€, je dirais que ça vaut à peine le coup, après, c'est vous qui verrez. Il est fourni avec donc cette petite notice en anglais, qui donne les différentes fonctions. C'est plutôt bien expliqué, mais les menus sont clairement pas bien foutus, surtout pour le sauvegarde des mémoires de radio, c'est vraiment très fastidieux. Je vais vous montrer le bestiau. Alors, il n'est pas fourni avec un intersecteur, il est fourni avec un câble USB. USB, comme on voit, en veille, il consomme pratiquement rien, 0,03 W. C'est vraiment ridicule, au moins il a cet intérêt, c'est qu'il consomme rien. Pour ce qui est du cordon, c'est à peu près 1 mètre, il faudra vous trouver un chargeur USB dans les environs. L'affichage est plutôt grand. Ici, c'est des boutons qui sont tactiles, il n'y a pas besoin d'appuyer quand même à l'aide dessus, c'est tactile. Et sur le dessus, il y a un bouton double fonction. Lorsque le réveil sonne, si on appuie une fois, ça met le mode Snow, c'est-à-dire qui va se remettre à sonner dans 5 minutes. Si vous faites un appui long, ça coupe complètement l'alarme, ou la radio, suivant ce que vous avez choisi. Et puis, vous pouvez également choisir un mode qui est un mode sieste, on va dire. Vous choisissez un temps de sieste et il vous réveillera au bout du temps imparti. Il existe en deux décorations, version Union Jack et puis version taxi new-yorkais. Donc, c'est la deuxième version que j'ai choisi. Ici, vous avez le capot à pile qui permet de conserver le fonctionnement si vous coupez l'adaptateur secteur. Et puis derrière, vous avez les différents boutons de fonction. Ici, un bouton qui permet de monter et baisser le volume. Ici, le niveau de luminosité de l'affichage. Ça, c'est une, par contre, très bonne nouvelle parce que souvent, c'est trop trop fort dans la nuit. Je vais couper les lumières. Alors, ici, c'est le mode forte luminosité, moyenne luminosité, faible luminosité et très faible. Moi, je la distingue faiblement et la caméra ne la distingue quasiment plus. Voilà. On va remettre la lumière d'ambiance. On va finir les fonctions. Alors, ici, vous avez la sortie audio au milieu, c'est-à-dire pas de sortie audio. Ici, une entrée auxiliaire pour brancher, pour s'en servir comme haut-parleur, mais franchement, je ne le conseille pas. C'est ici, le haut-parleur, donc autant dire que c'est tout petit. A l'intérieur, vous verrez, j'ai pris une photo à l'intérieur, il y a un résonateur passif, mais ce n'est pas ça qui fait des miracles. Ici, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a une sortie USB pour charger un téléphone, par exemple. Je vais mettre la radio FM. Et les sauvegardes sont ici, là où il y a un cœur. Je vais mettre le son un peu plus fort. que la vision créative, qu'elle soit simplement auteur ou auteur réalisateur, reste associée aux décisions créatives jusqu'à la fin. Vous parlez du montage, c'est vrai. Et je sélectionne, par exemple, je vais la mettre en 4. Voilà, je suis en 4. Je vais essayer de trouver une autre station. Et je vais la sauver en 3, par exemple. Voilà, elle sera sauvée en 3. Pour ce qui est du réglage, eh bien, on fait un appuyant sur le bouton du bas, qui est le bouton horloge ici. D'abord, je vais enlever la radio. Donc là, j'ai l'heure qui s'affiche. Si je veux le mettre en mode 12h, 24h, je fais un appui court sur ce bouton. Si je veux régler l'heure, je fais un appui long. Avec les touches plus, moins, je change l'heure. Je passe à la catégorie, à l'année. Si je veux le mois et l'année, ou l'inverse, je règle le mois et l'année. Et voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Si je vais régler l'alarme, enfin, il y a deux alarmes différentes. Et si c'est le buzzer ou la radio, c'est un petit peu plus compliqué. Je fais d'abord un appui long. Voilà. Donc, plus ou moins, pour l'activer. Donc, j'active l'alarme 1. Ensuite, à quelle heure je veux l'activer ? Par exemple, 10h18, admettons. Ensuite, est-ce que je veux que ce soit la radio ou le buzzer ? Eh bien, je vais choisir la radio. Ensuite, elle me demande quelle radio. Je vais dire la 3, par exemple. Voilà. Est-ce que je veux activer la deuxième alarme ? Non. Donc, on voit bien ici, l'alarme 1 est activée en mode radio. Si je veux désactiver cette alarme, je retourne ici. Je vois l'heure. Et je repuie sur les touches de sélection pour la désactiver. Voilà. Et il n'y a plus d'alarme. Donc, voilà. Ce n'est pas très compliqué à utiliser. Disons qu'on oublie assez vite les recommandations de la notice. Donc, c'est bien d'avoir la notice à côté. Mais la qualité du son n'est vraiment pas géniale. Surtout pour un appareil qui est aussi gros et qui est plein de vide. Donc, personnellement, je ne trouve pas que ce soit un achat extrêmement intéressant. On en a pour son argent. Mes points verts. Allez, ciao !